Générique 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 C'est ce que vous savez, c'est-à-dire que nous sommes séparés, et c'est encore ce que vous savez, c'est-à-dire que nous sommes séparés. Aujourd'hui, nous sommes venus déposer le dernier gros lot d'un montant de 2 800 et quelques parrains. Et si on fait le décompte, le mouvement d'Olil Maki actuellement est à 6 040 parrains. Ce travail a été obtenu grâce au soutien, à la participation active de l'ensemble des responsables du mouvement d'Olil Maki, aussi bien dans le département de Tchèche que dans le département de Mbourg. On précise que notre mouvement, c'est un mouvement régional qui a même une dimension nationale, mais nous nous sommes focalisés sur l'agent de Tchèche, essentiellement au niveau des deux départements de Tchèche et de Mbourg. Donc, ce résultat, nous l'avons obtenu, comme je le disais tout à l'heure, grâce vraiment à la participation de l'ensemble des responsables du mouvement d'Olil Maki. Aujourd'hui, c'est un bilan que nous faisons. Nous présentons ce résultat à l'ensemble des Sénégalais pour dire que vraiment le mouvement d'Olil Maki a autant que faire se peut essayer de jouer sa partition et de participer, disons, à l'opération de massification au profit du candidat Makissal. En réalité, les opérations de parrainage doivent être considérées comme un être suivant et non comme un être fait en interne. Ce n'est pas, à mon avis, un résultat qu'il faut brandir pour vraiment se glorifier d'avoir fait un travail important. Non, c'est un instrument pour participer à la massification, à la mobilisation. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce qui est important dans ces opérations de parrainage, c'est au moins d'avoir une cible bien déterminée pour qu'au niveau de la campagne, qu'on puisse aller visiter ces gens-là et chaque responsable doit faire en sorte que l'ensemble des parrains qu'il a pu mobiliser, qu'il les transforme en électeurs et c'est ça qui est important. C'est vrai que le président, à travers les résultats des parrainages, a un instrument pour mesurer un peu le degré de représentativité, plus ou moins, des responsables. Mais malheureusement, il n'aura pas ce même instrument à l'occasion des élections. Il ne pourra pas connaître le taux de participation de chaque responsable quant à la mobilisation des électeurs. Mais ce qui est important dans tout cela, et ce qu'on doit retenir, c'est que si la coalition Beno Bokuyakar parvient à mobiliser autant de parrains, nous pouvons avoir l'espoir qu'au moment des élections, vraiment ces opérations de parrainage, qui sont réussies au niveau du département, il faut le reconnaître, et je profite de l'occasion d'ailleurs pour féliciter notre grand frère Sirédia, qui au niveau national, je peux le dire, a pratiquement remporté la palme au niveau de la mobilisation des parrains. Je peux également féliciter mon jeune frère Abdoulaye Djei, qui a fait un travail important aussi au niveau des opérations de parrainage. Mais l'ensemble des responsables, les présidents de mouvements, vraiment se sont mobilisés pour que Thies ne soit pas en reste. Et c'est ça qui est important. Thies a largement dépassé les objectifs qui lui étaient assignés. Cela veut dire en clair que si on continue ce travail-là, les élections seront gagnées à Thies par le président Makissal à coup sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada